Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes en ce moment dans la section 102 des catégories 2 à un excellent prix, en fait vous pouvez avoir la meilleure vue je dirais sur les joueurs, on est proche du vent des joueurs de l'équipe de l'Impact de Montréal, l'entrée des joueurs qui va se faire à notre droite ici de la section 102, on sent les joueurs se préparer durant le match, les brises de touches vont se faire ici donc c'est assez intéressant. On est présentement dans la section 123 en catégorie 1, parmi les meilleurs ciels dans le stade actuellement. La bonne nouvelle c'est que ce sont parmi les meilleurs sièges dans le stade, la mauvaise c'est qu'on les a tous vendus déjà. Cependant ce que vous devez savoir c'est qu'à gauche et à droite il nous reste encore des sièges disponibles en catégorie 1, Dan nous on parle un petit peu. Il y a de bons sièges à gauche sur les côtés, malheureusement certains de vous n'étaient pas assez rapides pour obtenir les 1.23, mais comme vous pouvez le voir, vous êtes sous le bâtiment, juste derrière les loges, dans le centre, juste sur la ligne de centre. Il y a aussi du parcours gratuit, vous avez 15% à la boutique. C'est un très difficile à battre, c'est le top-of-the-line. Il y a de bons sièges, donc je voudrais d'inviter vous tous ce lundi pour voir du soccer. Bonjour à tous, on se situe ici dans la section 132. C'est la section qui va être réservée aux supporters de l'Impact de Montréal, les ultras principalement. Vous avez pu voir qu'ils avaient fait un très bon travail depuis le début de la saison, à peu près dans tous les stades de la MLS. Et là maintenant ce sera ici leur terrain de jeu. Vous êtes dans la tribune, et il faut le savoir, le cœur du Stade Saputo, c'est là que l'ambiance partira. Vous êtes dans la tribune où il y aura les drapeaux, les chants, la ferveur dans le Stade Saputo. C'est cette tribune qui donne un petit peu l'âme de ce stade. Ici c'est la nouvelle section du Stade Saputo, il n'y a pas le corner auparavant. Donc c'est la meilleure angle de vue pour voir tout le terrain et bénéficier l'ambiance. Les ultras vont être juste à gauche, donc il reste moins de 10 billets dans toute la section. N'hésitez pas à vous appeler pour avoir des billets. Bienvenue à nouveau cette fois-ci en catégorie 3, toujours dans la section 126. C'est également une des plus belles sections du Stade Saputo. D'excentré un petit peu par rapport à la ligne de terrain, mais une fois de plus, vous êtes très très proche. Si vous ne savez pas, nous avons des packages très affordable pour les groupes. 15 plus, et si vous êtes 50 ou 100 personnes, c'est toujours plus fun quand vous êtes beaucoup plus dans les games. Donc, si vous connaissez des amis, des famille, ou même des co-workers qui viennent aux games avec vous, nous pouvons être juste ici, à ce moment-là, pour des prix très affordable. Alors, ce que mon collègue venait à l'expliquer, c'est que pour être un groupe, tout d'abord, il faut être au minimum de 15 personnes. Ça vous donne des rabais avantageux sur le prix individuel. Moi, ce que je veux amener de mon côté, c'est qu'on a aussi des prix pour les clubs de soccer. Donc, je trouve qu'on veut favoriser le soccer au Québec avec l'Impact de Montréal. Donc, on a des prix pour vous laisser partie d'un club qui fait partie d'une fédération, la fédération de soccer du Québec. En fait, qu'est-ce que ça vous donne, c'est un minimum de 25 billets à des prix encore plus avantageux que les billets de groupe. Ça vous donne la possibilité d'être assis exactement au même siège qu'on vous présente en ce moment. Prenez l'avantage d'amener au Stade Sabuto sur une de nos magnifiques mezzanines. Vous allez avoir une vie incroyable. Pour des groupes de 20 à plus de 60 personnes, non seulement vous allez avoir un très bon spectacle, mais vous allez avoir une vie à vous m'éprendre. En particulier, c'est notre newly built Lodges que nous vendons, généralement sur une base de 3 à 5 ans. Nous avons gardé l'un en réserve pour une base de game-by-game cette année, qui est Lodge 201. Nous avons gardé l'un en réserve pour une base de game-by-game, uniquement sur la demande. Donc, nous avons vu dans les dernières semaines, il y a eu beaucoup de demandes pour les clients corporataires d'avoir une gamme. Et nous avons vu des individus qui ont acheté l'un en réserve pour une gamme. Donc, dans les 12 games, je crois qu'on a vendredi 10. Et bien sûr, avec ça, vous avez eu un full VIP service. Catering service, dans ce temps que vous avez arrêté un peu d'avance. Et bien sûr, avec ça, la télévision, le solde a été fully furnished. C'est vraiment un VIP expérience pour une gamme. Sous-titrage Société Radio-Canada Catering Service